bonjour à tous notre vidéo d'aujourd'hui porte sur les travaux dirigés de la thermodynamique de S1 c'est surtout la corriger de l'exercice 6 de la série numéro 1 donc l'exercice 6 une moule de gaz parfait à une température initiale de 298 kilobines se détend d'une pression de 5 atmosphères à une pression de 1 atmosphère dans chacun du cas suivant 1 détente isotherme et irréversible 2 détente isotherme et irréversible 3 détente adiabatique et irréversible 4 détente adiabatique et irréversible calculé à la température finale du gaz dès la variation de l'énergie interne du gaz c'est le travail effectué par le gaz dès la quantité de chaleur mise en jeu e la variation de l'entalpie du gaz en don cv égale 3r sur 2 et cp égale 5r sur 2 comme remarque pour les cas de transformation adiabatique réversible et irréversible cas 3 et 4 on établira les relations sur bon recalcule c'est à dire on trouve les formules puis l'application numérique donc on passe à la correction on a un système thermodynamique constitué d'une moule de gaz parfait l'état initial caractérisé par la température absolue P1 égale 290 18 K et de pression P1 égale 5 atmosphères ce système se détend à l'état 2 ou bien l'état final à une pression P2 égale 1 atmosphère dans chacune du cas suivant c'est à dire 1 détente isotherme irréversible c'est à dire détente augmentation du volume transformation ou bien isotherme à la température constante c'est à dire T initial égale T final et irréversible c'est à dire le système passe par infiniment des états d'équilibre tels que la pression extérieure égale la pression à l'intérieur ou bien la pression du système ou bien une moule de gaz à chaque instant donc première question à calculer la température finale du gaz puisqu'on a la transformation et isotherme donc la température initiale égale la température à l'état final donc on peut écrire T2 égale T1 égale 298 K puisqu'on a dit la transformation et isotherme donc B calculez la variation de l'énergie interne du système pendant la détente d'isotherme donc on a la transformation et isotherme et aussi l'énergie interne différentielle de l'énergie interne égale Cv fois du du T puisque la transformation isotherme c'est à dire T constante ce qui implique du du T égale à 0 implique du du U égale à 0 c'est à dire la variation de l'énergie interne du U égale aussi à 0 pour C calculer le travail effectué par le gaz pendant la détente d'isotherme donc d'après la définition de travail donc W égale l'intégrale de l'état 1 à l'état 2 moins P extérieur fois du 2V donc puisqu'on a transformation irréversible donc la pression extérieure égale à la pression du gaz c'est à dire d'ici à l'intérieur du système donc puisqu'on a le gaz éparé donc on peut remplacer puis la pression par NRT sur V donc ce qui permet de créer égale aussi moins l'intégrale de l'état 1 à l'état 2 NRT sur V fois du 2V donc NRT sont des constantes il reste seulement l'intégrale du 2V sur V si l'1 de V de l'état 1 à l'état 2 donc permet de créer c'est moins NRT fois l'1 de V2 sur V1 c'est à dire l'1 de V2 moins l'1 de V1 c'est l'1 de V2 sur V1 donc puisque d'après ou bien aussi on peut remplacer NRT par PV d'après l'équation d'état du gaz parfait donc puisqu'on a d'après les données seulement la température donc l'état initial caractérisé par la température T1 et pression Pi1 et aussi la pression Pi1 donc on peut exprimer le rapport V2 sur V1 en fonction de Pi aussi en fonction de Pi2 et Pi1 donc on remplace par l'équation d'état du gaz parfait on trouve aussi égal Pi1 sur Pi2 si on fait l'inverse c'est Pi2 sur Pi1 ici ça va devenir plus donc la pression finale c'est NRT fois l'1 de Pi2 sur Pi1 on fait l'application numérique pour N l'application numérique N égale à 1 donc un moule du gaz parfait R c'est 8,31 la température c'est 298 fois l'1 de Pi1 c'est 1 atmosphère sur Pi2 donc ici on exprime pression puisqu'on a le rapport on a l'atmosphère à l'atmosphère donc le résultat final le travail de l'état 1 à l'état 2 pour construire du temps d'isotherme réversible égale à moins 3985,6 joules donc pour D calculer la quantité de chaleur Q mes enjeux pendant la détente isotherme donc on a déjà calculé la variation de l'énergie interne et aussi du travail donc on peut appliquer le premier principe de la thermodynamique donc on peut écrire aussi delta la variation d'une énergie interne égale à la somme de chaleur plus le travail donc on a delta U égale à 0 ce qui implique que Q égale moins W donc application numérique on remplace la bleue par son valeur avec le signe moins ou bien plus donc c'est 3985,6 joules la question E calcul de variation de l'enthalpie du gaz pendant la détente isotherme donc on a par définition l'enthalpie égale à l'énergie interne du système plus PV donc on fait la différentielle pour calculer la variation premièrement la différentielle donc U de H égale aussi U de U plus U de PV donc puisqu'on a la transformation isotherme ce qui implique que U égale à 0 et aussi PV c'est R c'est NRT une constante R constante ET constante donc différentielle va égale à 0 donc ce qui permet de créer aussi différentielle de U égale à 0 ce qui permet de créer la variation de l'enthalpie une U égale à 0 donc pour 2 le cas du détente isotherme est irréversible donc c'est à dire irréversible le système thermodynamique passe brutalement de l'état initial à l'état final ce qui permet de créer la pression extérieure égale à la pression à l'intérieur ou bien la pression du gaz donc la question a calculer la température finale du gaz donc on a toujours la transformation isotherme ce qui permet d'écrire T1 égale T2 égale aussi 288 kilomètres pour la question B calculer la variation de l'énergie interne du système pendant la dictante isotherme irréversible donc on a aussi transformation isotherme donc la variation de l'énergie interne égale 0 plus U égale C V fois U de T et T constante ce qui implique U de T égale 0 c'est à dire la variation de l'énergie interne aussi égale à 0 donc pour la question c'est calculer le travail effectué par le système pendant la dictante isotherme irréversible donc d'après la définition de travail de l'état 1 à l'état 2 égale moins l'intégrale de l'état 1 à l'état 2 du P extérieur du DV donc égale aussi moins l'intégrale de l'état 1 à l'état 2 P de gaz du DV donc P de gaz à l'état final dans ce cas là la pression finale c'est Pi 2 donc ce qui est permis d'écrire donc ce travail égale moins Pi 2 facteur de V l'intégrale du DV de l'état 1 à l'état 2 c'est V 2 moins V 1 donc d'après les données on a sous le mot P 1 Pi 1 et Pi 2 T 2 aussi on a déjà calculé donc il faut exprimer ici V 1 et V 2 en fonction de Pi donc pour cela d'après l'équation du gaz par phi on a pour un moule on a V 2 égale RT 2 donc égale RT 2 aussi égale RT 2 sur Pi 2 et ici RT 2 RT 1 sur Pi 1 on fait l'application numérique on trouve le travail de l'état 1 et l'état 2 vos cartes auditantes isothermes irréversibles égale moins 1981 joules donc pour la question D calculer la quantité de chaleur qui met en jeu pendant la ditante isotherme irréversible donc on a d'après le premier principe de la thermodynamique la variation de l'énergie interne de système égale la somme de la quantité de chaleur plus le travail effectué donc on a déjà calculé le travail et aussi delta U pour transformation isotherme égale à 0 ce qui permet d'écrire Q égale moins W égale aussi égale 1981 joules donc il est là pour la question E calculer la variation de l'enthalpie du système pendant la ditante isotherme irréversible donc on a transformation isotherme et d'après la définition de l'enthalpie donc on a du dh égale cp fois du dt transformation isotherme du dt égale à 0 ce qui implique que la variation de l'enthalpie aussi égale à 0 joules donc pour la transformation 3 est un ditante adiabatique réversible donc ici on a déjà ditante c'est l'augmentation de volume transformation adiabatique pas de change de chaleur avec le milieu extérieur c'est à dire du dq égale à 0 et transformation irréversible le système passe par infiniment d'états d'équilibre c'est à dire chaque instant la pression à l'extérieur égale la pression à l'intérieur ou bien la pression du gaz donc pour la première question bien A calculer la température finale du gaz donc c'est le cas on a l'énergie ou bien différentielle de l'énergie interne égale cv fois du de t et aussi d'après le premier principe de la thermodynamique du du u égale d'état w plus d'état q donc plus la transformation est diabatique d'état q égale à 0 et w égale moins pi extérieur fois du de v donc on peut écrire ça donc tout simplement donc cv fois du de t égale d'état w égale moins pv extérieur fois du de t donc puisqu'on a un mot le gaz parfait on peut remplacer pi par rt sur v et on a aussi une moule du gaz par fibre pour gaz par fi pour une moule cp moins cv égale à r et aussi coefficient thermodynamique gamma égale cp sur cv alors on remplace ici r par cp moins cv pour ça on divise par cv donc on divise par cv donc devient cpu sur cv moins 1 donc cpu sur cv c'est gamma donc ici on multiplie par moins 1 on produit le signe moins elle reste 1 moins gamma donc on fait l'intégrale l'intégrale de l'état 1 à l'état 2 ou bien l'intégrale généralisée du 2t sur t il y a aussi moins 1 sur 1 moins gamma l'intégrale du 2v sur v suivi l'1 de t l'1 épérit de t et ici c'est 1 moins gamma l'1 épérit de v plus constante près c'est la constante d'intégration on transforme l'autre ici on écrit moins ou bien elle devient le signe moins donc le signe moins on introduit ici elle devient gamma moins 1 l'1 donc ce qui implique permis d'écrire l'intégrale bien l'1 épérit de t fois fois l'un de v puissance gamma moins 1 égale aussi constante on fait on introduit l'exponentiel on trouve aussi on trouve t fois t fois v puissance gamma moins 1 égale aussi constante égale aussi constante c'est t fois v puissance gamma moins 1 égale constante c'est la loi de la place pour t v et on peut aussi exprimer ça il suffit de remplacer t par t v sur rt pour un mot de gaz par fil c'est toujours constante donc v si deviens pi fois v si p v puissance gamma égale r fois constante constante fois constante c'est constante et aussi si la loi de la place de pi pv donc t fois v puissance gamma égale constante donc on peut remplacer p puisque dans notre question on a seulement p et t on peut remplacer v plutôt par rt sur p d'après l'équation d'état d'une moule de gaz par fil donc si n égale 1 c'est rt sur p donc on trouve l'expression suivante donc on remplace ici ici par v ici par t on trouve t puissance gamma et le reste pi puissance gamma moins 1 c'est pi puissance 1 moins gamma fois t puissance gamma égale constante et aussi c'est la loi de la place en fonction de pi t et donc cette dernière relation permet de déterminer la température la température t2 on peut trouver l'expression ou bien la formule qui m'intéresse donc à l'état 1 on peut écrire pi 1 pi 1 puissance 1 moins gamma fois pi 1 fois t1 puissance gamma égale aussi pi 2 puissance 1 moins gamma fois t2 puissance gamma donc à partir du site formule on calcule maintenant t2 donc t2 c'est égal t1 fois pi 1 sur pi 2 puissance 1 moins gamma sur gamma donc il suffit de faire l'application donc on a pour un gaz monoatomique donc en parlant de gaz monoatomique gaz constitué d'un seul atome c'est les gaz rares comme helium ion l'argon etc on a aussi les gaz diaatomiques constitués de deux atomes donc pour gaz monoatomique nous avons toujours cv égale 3r sur 2 cp égale 5r sur 2 ce qui implique gamma égale 5 sur 3 mais pour le gaz diaatomique donc on a cp égale cv égale 5r sur 2 et cp égale 7r sur 2 ce qui implique gamma pour gaz diaatomique égale 7 sur 5 égale 7 sur 5 pour gaz diaatomique dans ce cas on a gaz sur le monoatomique donc gamma égale 5 sur 3 donc application numérique ici on remplace gamma on remplace cp1 et p1 et p2 on trouve t2 égale 156 2 5 qu'il vient donc pour la question B la calcule de la variation de l'énergie interne pour 10 tentes diabatiques réversibles et on a d'après la relation précédente ou bien la définition la variation de l'énergie interne ou bien du U égale cv fois du t donc on fuit pour calculer la variation l'intégale de l'état 1 à l'état 2 donc t1 et t2 donc puisque c'est constant donc on peut le créer delta U égale cv facteur de t2 moins t1 on fait l'application numérique donc on a déjà vu c1 c3 sur c3 r sur 2 et t2 qui est là et t1 ainsi donné donc application numérique on trouve la variation de l'enthalpie plutôt de l'énergie interne du système égale moins 1764 joules par moule ou bien si le mot joule donc puisqu'on utilise moins moule puisqu'on a une moule de gaz parfait mais en général on crée l'énergie interne en joules seulement la question c'est calculer le travail mis en jeu pendant la dictante diabatique réversible donc le travail on a déjà vu que donc d'après le premier principe de la thermodynamique on a delta w la variation de l'énergie interne égale q plus w et on a transformation adiabatique ce qui implique que q égal à 0 ou bien q égal à 0 pas de change de chaleur donc elle reste w égale la variation de l'énergie interne c'est à dire égale moins 1764 joules par mode ou bien sur le mode joules donc pour la question e calculer la calculer la quantité de chaleur pour la dictante adiabatique réversible donc on a pour transformation diabatique pas de change de chaleur ici donc q égal à 0 joules on passe maintenant la question e donc calculer de la variation de l'entalpie étant diabatique donc on a l'entalpie égale d'h égale cpi fois du du t donc cpi est constante donc la variation de l'entalpie est égale l'intégrale de t1 t2 du du t c2 c'est égale aussi cp facteur de t2 moins t1 on fait l'application numérique donc on trouve cette valeur là donc t cp sur 5 r sur 2 t2 on a déjà déterminé on a à la valeur de t1 on trouve la variation de l'entalpie dans le cas de transformation diabatique réversible ou bien détente diabatique réversible égale moins 12 c'est ça égale moins 2940 joules donc ici par moule puisqu'on a un seul moule de système constitué d'une moule de gaz parfaite donc 4 transformation c'est détente adiabatique irréversible la question a donc déterminer la température finale du gaz donc on a transformation adiabatique ce qui permet de créer la quantité du chaleur échange éligible est égale à 0 donc d'après le premier principe de la thermodynamique la variation bien du u d'énergie différentielle d'énergie interne va égale sur le travail puisqu'il est accue égale à 0 donc on remplace ici du u c'est cv fois du t et le travail élémentaire c'est égal moins moins pi fois du 2 v ici moins pi fois du 2 v puisqu'on a la transformation et est réversible la température ou bien du système passe brutalement ou rapidement de l'état initial à l'état final ce qui permet de créer la pression extérieure ici d'après la définition de travail c'est extérieur égale à la pression finale c'est à dire pi 2 donc on fait intégrer ici il reste seulement on intégrer ici de l'état 1 à l'état 2 c'est t1 t2 ici de v1 v2 et pi on place par pi 2 on trouve l'exprition suivante ici v facteur de t2 moins t1 et aussi c'est moins pi 2 facteur de v2 moins v1 donc puisque la préalternie de l'exercice on a seulement pi 2 et v2 et t1 et t2 donc il faut exprimer il faut exprimer si ça en fonction de on y crée v2 égale rt2 sur pi et aussi rt1 sur pi 1 donc on résoudre l'équation on a un sous un coni donc c'est t2 on résoudre l'équation on fait l'application numérique c'est simple on trouve t2 égale 203 cu v1 donc la température donc comme remarque la température t2 pour transformation irréversible égale 203 kilvines et un peu supérieure que la température t2 pour transformation irréversible donc égale 156 56,5 kilvines pour la question B pour la question B calculer la variation de l'énergie interne pour la la dipente diabatique irréversible et on a toujours différentielle de U l'énergie interne égale cv fois du de t donc puisque transformation de l'état 1 et l'état 2 passe de température t1 à t2 donc comme cv constante donc la variation de l'enthalpie de l'énergie interne va égale cv fois t2 moins t1 application numérique ici ccv c'est 3 sur 2 fois r c'est 8 viril 32 facteur de 203 moins 280 298 donc c'est négatif d'abord égale moins 1184 joules par moule puisqu'on a transformation d'une moule donc la question c'est calculer calculer la quantité de chaleur pour la ditante diabatique irréversible et la transformation adiabatique donc la quantité de chaleur pas de chaleur ce qui applique d'état q égal à 0 coût donc pour e ou bien d calcul du travail donc calcul du travail mis en jeu pour la ditante adiabatique irréversible ici c'est irréversible plutôt donc travail irréversible il faut corriger ici c'est travail transformation adiabatique la ditante adiabatique irréversible donc on a d'après le premier principe de la thermodynamique toujours la variation de l'énergie en termes du système égale la somme de travail plus la quantité de chaleur et la quantité de chaleur qui change donc puisque e est égal à 0 donc ce qui implique que le travail égale aussi la variation de l'énergie en termes égale moins 1184 joules par mois donc la question la dernière question calcule que la variation de l'entalpie pour la ditante adiabatique aussi il faut corriger irréversible donc on a du 2 H égale Cp fois du 2 T donc Cp est constante donc l'intégrale donc la variation du 2 H égale Cp l'intégrale de T1 à T2 on a déjà déterminé T2 et on a T1 donc est égale Cp donc la variation de l'entalpie égale Cp facteur de T2 moins T1 application numérique on trouve on trouve delta H égale moins 1974 Joules par moule donc comme remarque on a dit la variation de l'entalpie est 1 Joules toujours mais ici pour un moule on peut écrire cette valeur si l'entralpie ou bien la variation de l'entralpie pour un moule de gaz par Sous-titrage n'entralpie d'un N'entralpie liste l'entraque X s hu In A An A A A A A A A A pour qu'il te plaît, et aussi pour nous donner le plus de l'acteur. Je vous souhaite de vous soutenir et de vous abonner à Allah.